Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Zakoumi sur la Ligue 1 de football. Aujourd'hui je vais vous parler du match d'hier soir qui s'est déroulé à 20h45 au Stade de France, le match RC-Lens-Paris-Saint-Germain. Et bien dans ce match il s'est passé de drôles de choses. Déjà en début de match ça a été mouvementé, un match animé parce que Paris a dominé ce match en début de match. Mais malgré tout c'est le RC-Lens qui a marqué en premier grâce à un but de Koulibaly. Ensuite Paris au bout d'une vingtaine de minutes de jeu a ensuite égalisé grâce à, si je ne me trompe pas, c'est René Maxwell ou... Non, c'est d'abord Johan Cabal je crois, qui a marqué, voilà c'est ça, Johan Cabal pardon, qui a fait un joli tir, un joli but pour une fois. Parce que d'habitude il ne joue pas très bien au Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Et après, toujours dans la première période, Paris met un deuxième but grâce à cette fois-ci via René Maxwell, la cette fois-ci je ne me suis pas trompé. Donc le PSG mène deux buts à un à la mi-temps. Et ensuite en deuxième période il se passe de drôles de choses, car déjà il y a une série de cartons rouges, déjà deux lanceurs que je ne sais plus leur nom ont reçu un carton rouge, pour faute litigieuse. Ensuite Cavani il a tiré le pénalty, il a marqué, c'est lui qui marque le troisième but. Mais ensuite, quand il célèbre son but, je ne sais pas si je crois qu'il enlève son maillot ou pas, l'arbitre lui met un carton jaune. Mais ce qui est plus scandaleux c'est qu'après, parce qu'il touche un peu je ne sais plus l'arbitre, il lui met un rouge. L'arbitre met un rouge avec la Nissa, par contre c'est très litigieux. Ça se discute ce carton rouge, c'est un peu trop sévère je trouve. Tous ces carton rouge, c'est un peu gâché la fête de ce match de prestige, de ce match de galac qui s'est déroulé exceptionnellement au stade de France, et non pas au stade Bollard. Donc les gens que cet arbitrage a été vraiment mauvais, encore une fois, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec les arbitrages français. Il faut dire que d'autres arbitres, s'il ne faut aussi que des arbitres étrangers dans la Ligue 1, ce n'est pas possible. Je ne sais pas que l'UEFA ou la FIFA fassent quelque chose, ou ceux qui s'occupent de ça, de l'instance des arbitres s'occupent de ça. Parce que ça ne va plus là, ça commence à faire beaucoup, ça commence à en avoir marre. Il y en a marre de cet arbitrage si mauvais, si lamentable, si ridicule, si médiocre. Il faut arrêter, il faut avoir au moins un bon arbitrage, pour avoir aussi un bon match de football. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ça. Il faut recruter de nouveaux arbitres si possible, étrangers en priorité. Parce que ces arbitres français, pas tous, mais les deux tiers au moins des arbitres français sont médiocres. Ils ne savent pas très bien arbitrer. Il faut savoir mieux recruter ça côté FIFA et UEFA. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit pour ce match, où le PSG a donc gagné 3 buts à 1 face à Lens. Et donc le PSG revient à 4 points provisoirement de l'Olympique de Marseille. Qui, demain, après-midi, en fin d'après-midi, face au TFC. Ce qui risque d'être assez chaud, parce que le TFC, c'est une bonne dynamique. Peut-être que le TFC créera la surprise et gagnera face à l'Olympique de Marseille. Ce qui relancerait encore plus le championnat. Et ça, j'y crois. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Sur cette victoire. Victoire et pendant tout le match que l'Olympique de Marseille, je ne connais pas du tout le score. Mais voilà. J'espère que l'Olympique de Marseille gagnera. Sur sa pelouse. Sur ce, je vais vous laisser. Sur cette bonne vidéo de Zaccumise. Et je vous dis bye bye la prochaine pour le match OL Montpellier. Ciao, ciao, ciao les amis. Fouteux et fouteuses. Ha, ha. Ha.